Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle note de développeur qui vient de sortir sur sa déesse. Et vous allez voir, c'est une tuerie. Tous les trucs qu'on demandait depuis un petit moment vont arriver, dont les potentiels qui vont être simplifiés, etc. Vous allez voir, ça va être une tuerie. Et comme d'hab, ça va arriver dans les prochains jours. Donc on va analyser tout ça ensemble. Et vous allez voir, il y a pas mal de bons. Let's go, c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et ce matin, on s'est tous réveillés avec une magnifique note des devs. Et sur cette note, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'infos. Et il y a pas mal de choses qui vont arriver. Vous allez voir, il y a le moyen d'augmenter les persos d'une autre manière, etc. Et donc, ça va être très, 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 très chouette. Voilà, le patch est quand même bien rempli. Il y a pas mal d'améliorations qui sont montrées, etc. Donc voilà, ça va faire extrêmement plaisir. Voilà, vous allez voir que ça aussi, ça annonce pas mal sur la célébration des 100 jours. Un peu comment on va être mangé, comment ça va se passer, etc. Donc ça va être ultra chouette. Avant tout ça, n'hésitez pas à mettre en tout cas un petit pouce bleu, si le contenu vous plaît, à vous abonner à la chaîne, à follow. On a repris aussi les lives sur la chaîne VOD. N'hésitez pas, hier, on était en live, on a fini la tour en mode normal. Mais bon, je pense qu'on va offrir un coaching là-dessus, parce que sur mon compte, c'était peut-être un peu facile, puisque j'ai mis un peu d'argent. Mais en free-to-play, ce serait peut-être plus intéressant de tester. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un coaching tower, vraiment spécifique tower, et sur un compte, bien sûr, qui est 100% free-to-play, etc. Et pas forcément un compte de chez les pionniers. Ça pourrait être sympa. Donc, cette note, en tout cas, elle est juste incroyable. Voilà, il n'y a rien à dire. Vous allez voir, on va la lire ensemble, et c'est une tuerie. Alors, grâce au soutien incroyable de nos aventuriers, cette déesse célèbre désormais son centième jour depuis le lancement officiel. Et oui, donc, clairement, en guise de remerciation, nous avons préparé une célébration des 100 jours. Donc ça va être incroyable. Je pense qu'on va récupérer énormément de ressources. Donc ça va être ultra chouette. Alors que nous approchons de la fin de l'année 2024, nous prévoyons également une variété d'événements saisonnés spéciaux pour rendre cette période de l'année encore plus agréable. Donc on va voir encore pas mal de trucs. Pour commencer, nous sommes ravis de vous présenter l'event Happy Sunday pour célébrer les 100 jours de l'anniversaire. À partir de l'événement d'enregistrement prélude des 100 jours, donc c'est ce qu'on a comme récompense tous les jours, et aujourd'hui, ils ont envoyé 30 packs jaunes. C'est trop bien. Donc voilà. Donc ça sera disponible à la maintenance du 18. Donc ça va être incroyable. Cette grande invocation à durée de l'immunité exclusivement des héros, 7 péchés et les 10 commandements. Bon, autant vous dire que là, pour le moment, c'est les persos qui nous intéressent le plus à l'heure actuelle. Ce qui vous permet d'obtenir plus facilement ces héros. Dans tous les cas. Si c'est un portail où on a un rate-up de ouf là-dessus, et qu'ils nous donnent juste des invocations, ça va être du gratuit. Donc ça va être incroyable. Ça va être autant bon pour les free-to-play, et autant bon pour les caching. Donc voilà. C'est très très bon. C'est une bonne nouvelle. Dans tous les cas, c'est des récompenses en plus. C'est de l'évolution en plus. C'est toujours bon à prendre. Voilà. N'oubliez pas de récupérer les récompenses préludes et d'invoquer vos persos préférés qui se joignent à la célébration. Donc déjà, chouette. Nous sommes également ravis d'annoncer la sortie d'un nouveau héros. Et oui, mais qui va être là pour les 100 jours ? Pour commémorer cette étape des 100 jours, un héros bien-aimé des Seven Deadly Sees fera une apparition unique, prêt à rejoindre vos aventures avec style. Alors, pour être honnête avec vous, il y a plusieurs persos. Il y a Diane, les bien-aimés des Seven Deadly Sees, elles en font partie, mais c'est bizarre. Après, possiblement, il y a une erreur de trade, mais il y aurait Diane, il y aurait Meliodas Asso qui serait tombé dans les mêmes registres, on va dire, dans les mêmes timers, au niveau de la sortie, etc. Et il y aurait Zeldris. Mais Zeldris, bizarrement, ça ne colle pas avec les Seven Deadly Sees. Donc, je dirais Diane ou Meliodas Asso. Si c'est Meliodas Asso, ça va être une tuerie. Je pense que ça pourrait rajouter un énorme DPS, peut-être bleu, ou quelque chose comme ça. Ou une Diane Aoe, je vois bien une Diane DPS bleu, multi-cibles, etc. Ça pourrait être extrêmement chouette. Sachant que, normalement, la Diane qui nous manque, c'est la Diane DPS. Donc, voilà. Donc, ça pourrait être chouette. Donc, clairement, ça a attention. C'est source. Crois-moi, frère. Voilà. En plus, nous avons préparé un évén de mission des 100 jours. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer encore plus. Alors, voilà. Du coup, ça veut dire qu'on aura beaucoup, beaucoup de récompenses et beaucoup de choses à faire sur le jeu. C'est très chouette. Nous avons également des informations supplémentaires à partager concernant les nouveaux héros. Auparavant, de nouveaux héros étaient immédiatement à l'invocation des héros habituels. OK ? Ça veut dire qu'en fait, avant, pour vous dire, avant, en fait, les personnages, quand ils sortaient, de 4 semaines, je pense que c'est un peu de notre faute. Le fait d'avoir gardé des tickets et d'essayer d'avoir invoqué les nouveaux personnages dessus, je pense que ça ne les arrangeait pas et je peux comprendre qu'ils aient un décalage. Tant qu'ils soient mis dans cette bannière, c'est bien, et qu'ils aient un décalage de 4 mois, ça, voilà, un peu moins optique, mais je pense qu'on gardait aussi beaucoup trop de tickets à l'heure actuelle pour... Et du coup, ça faisait que certains comptes n'évoluaient pas parce qu'ils gardaient trop, trop d'invocations. Là, je pense que voilà, vous n'aurez plus la question, vous pourrez invoquer direct. Je pense que ça peut être une bonne idée. Avec ce changement, nous prévurions d'introduire des récompenses de nombre d'invocations dans les invocations de héros régulières afin de fournir un soutien supplémentaire à nos aventuriers. Donc, on va perdre le fait que les nouveaux persos viennent sur la bannière, mais on va récupérer des récompenses peut-être avec des personnages directement qu'on pourra sélectionner. Je pense que vraiment, ils ont vraiment tout compris, ils enlèvent une partie qui ne les arrange pas trop et en plus, qui n'étaient utilisés que par des joueurs comme nous, donc dans les tops, parce qu'on gardait énormément de tickets, voilà, pour justement nous donner des récompenses à tout le monde selon le nombre d'invocations. Je pense qu'en vrai, c'est un gain pour les free-to-play et donc, c'est plutôt pas mal. Après, il y a seulement les cacheurs ou des joueurs comme nous qui vont avoir, qui ça va être plus compliqué, mais je trouve ça pas trop dérangeant. Et puis, par contre, quand il y aura un perso broken, effectivement, ceux qui vont vraiment faire turnover sur la Pity, eux, ils vont dépenser pas mal d'argent, mais ils auront un petit avantage. Après, c'est un petit avantage de 4 mois et dans tous les cas, une Pity, ça vous permet au moins de l'avoir 5-6. Allez, 5. Si là, justement, la gestion des étoiles sera plus importante. Ensuite, nous aimerons vous donner un bref déçu de la feuille de route des prochaines mises à jour et vous allez voir qu'il y a du lourd, mesdames et messieurs. Il y a des choses qu'on demandait depuis le début et ça va être ouf. Tout d'abord, nous rajouterons des récompenses inutilisées aux étapes cauchemars et introduiront une nouvelle fonctionnalité de gemme. Ça, ça peut être intéressant. Franchement, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas là-dessus. Beaucoup de nous aventuriers ont fait part de leurs commentaires selon lesquels les récompenses des étapes cauchemars semblent insuffisantes par rapport au niveau de difficulté élevée. Je suis vraiment honnête avec vous. Je suis extrêmement d'accord. T'as quasiment plus de récompenses en normal qu'en diffusé et gégé à eux de l'avoir vu et de l'avoir pris en compte. Je trouve ça bien. Pour résoudre ce problème, nous prévoyons d'ajouter des récompenses inactives spéciales qui ne peuvent être obtenues qu'à partir de certaines étapes de cauchemars. Ok, donc ça, ça va être des récompenses qu'on va level up selon les niveaux, etc. Je trouve ça très très bien. Franchement, je trouve ça très honnête rajouter des récompenses et de se dire ok, on va rajouter des récompenses parce que vous avez trouvé que c'était petit, c'est très très bien de leur part et c'est la preuve qu'ils sont énormément à l'écoute de la commune. Ces récompenses inutilisées vous montreront en fonction de votre progression étape cauchemar et pourront être utilisées pour acheter des gemmes via un nouveau système de soutien à la croissance. Donc soutien à la croissance veut dire aussi up de perso. Deuxième, nous introduisons la fonctionnalité d'effacement automatique pour la défense de base des améliorations dans la vitesse de définition des potentiels. Et ça, c'est incroyable. Vous ne vous rendez pas compte mais ces deux lignes-là sont vraiment très 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 fortes. Première chose, clairement, quand vous avez passé le niveau 100 et que juste dans le système de défense 1, juste avoir un bouton cliquer et valider toutes les vagues peut être super intéressant. Là, comme on peut voir, alors j'ai hâte de voir comment ça va être, mais on va avoir des clear tickets qui vont vous permettre tout simplement de clear au même niveau que vous êtes. Pour ceux qui ont, par exemple, il y en a très peu mais ceux qui ont réussi à faire des énormes scores dans la défense numéro 2, ils vont toujours pouvoir clear d'un seul coup et donc ça va être super chouette. Ça peut même être chouette justement pour aller récupérer juste les 40 000 gemmes. Vous prenez le ticket, vous le mettez, vous le clearz et vous récupérez vos 40 000 gemmes de constellation afin d'invoquer. Donc c'est très très chouette, ça va vous permettre de gagner du temps et je trouve ça très intelligent de leur part. C'est très très bien. plus nous comprenons la frustration que certains de nos aventuriers ont ressenti face au réglage du potentiel. Alors pour être honnête avec vous, moi je suis encore dans les potentiels et oui, oui, ils ont tout à fait raison. Il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire parce que là, pour être honnête avec vous, les potentiels vont être améliorés et ça va être juste dingue. il est important de comprendre que quand vous allez arriver et que vous allez avoir des box, ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui va sortir bientôt dessus sur tous les potentiels et surtout de quelle manière optimiser ses potentiels. Vous allez voir, il y a pas mal d'assus. Et le problème, ça va être d'aller chercher certainement les stats max, surtout sur vos DPS, etc, etc, et en légendaire. Et du coup, ils ont fait un système de unlock, tout simplement. Donc ici, vous allez pouvoir mettre cette mini value, vous allez pouvoir mettre la qualité que vous voulez. Donc ça veut dire que si vous mettez low, on va dire que pour la précision, ce sera 16%. Si vous mettez medium, ce sera 18%. Et si vous mettez max, je ne sais pas comment ils l'ont nommé, ça va être tout simplement le 20%, mais ça va vous permettre d'aller chercher la bonne substat et de re-roll en boucle. Et ça permet de souffler parce que quand vous devez aller chercher une stat de 40% sur les scanners et qu'il n'y a que du 36 et du 32 qui tombent, vous devez rester derrière le PC pour relancer à chaque fois et c'est très très embêtant. Un grand merci à eux, je vous jure. Alléluia, ça va aider énormément de gens sur les potentiels, même moi. Je vous jure, je n'en ai pas fini. Je ne toucherai plus au potentiel tant que la mage ne sera pas là. Je vous le dis d'avance. Voilà, c'est dit. Mais c'est incroyable, ça va permettre de gagner beaucoup, beaucoup de temps tout comme le clear défense et se concentrer sur d'autres modes qui seront plus intéressants. Donc déjà, voilà, donc configuration de potentiel plus rapide et plus intuitive, c'est parfait. Ils ont tout compris. Troisièmement, nous aimerons introduire une amélioration supplémentaire en matière de qualité de vie. Alors ça, c'est intéressant. Nous mettons à jour l'interface utilisateur pour aider les aventuriers, plus clairement, statut des équipes actuelles lors du combat. Cette mise à jour vous permettra d'évaluer rapidement la santé et les effets de chaque héros en fonction de l'engagement de la bataille. Ça peut être très intéressant. Ils sont conscients des plantages fréquents dernièrement. Et ça, c'est très très chouette. C'est rare qu'un dev reconnaisse ce genre de choses qui ont été affectés d'expériences de certains aventuriers. Ils s'excusent. Donc ça, c'est vraiment extrêmement chouette de leur part. Notre équipe travaille continuellement sur des optimisations et ça se voit. C'est rare que je le dise que des devs travaillent autant sur un jeu, mais ça se voit complètement. Et voilà, ils s'efforcent à garantir de la qualité sur le jeu. Donc c'est très très chouette. Voilà, nous souhaitons vous donner un bref aperçu des mises à jour prévues, pour le début 2025. Donc comme je dis, normalement, ça va prendre un mois à se mettre en place environ. Mais c'est incroyable. En plus de la Hero Card Shop qui vont arriver, donc Hero Card Shop, ça va vous permettre d'échanger les cartes que vous avez entre des persos. Voilà, ils développent une nouvelle gamme de tout nouveau contenu, notamment le Hero Hyper Walking System. Oui, en fait, le problème, c'est que là, les Hero, pour les joueurs qui sont comme nous, ne vous inquiétez pas, ça monte très vite et je vais vous sortir des vidéos pour aider là-dessus. D'ailleurs, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Mais effectivement, ils vont devoir sortir des nouveaux systèmes d'amélioration des personnages pour une raison. Et c'est très, très logique de notre côté. C'est que, voilà, il y a déjà beaucoup de persos qui ont, des joueurs qui ont atteint le plafond et le palier. Et donc, voilà. Après, c'est pas parce que ces innovations sortent que si vous démarrez le jeu, elles vont vous empêcher de faire quelque chose. Non, majoritairement, c'est que vous allez devoir les mettre de côté et vous les reprendrez quand vous serez au même niveau que nous ou au niveau demandé. C'est pour ça que je vais vous sortir les vidéos comment level up selon sa CC et vous donner tous les points qui sont les plus importants à level up. Donc, voilà. Knightwood, Territory War, je pense que c'est clairement une annonce de GVG. Donc, voilà. Donc, clairement, il y a une petite annonce de GVG là-dedans. c'est incroyable. Donc, voilà. Et ils ont hâte de découvrir les nouveaux contenus. Donc, c'est incroyable. Enfin, célébrer la sortie de notre troisième note développeur. Nous avons préparé un cadeau spécial. C'est déjà énorme pour tous les aventurés. Donc, le 13 au 20, chaque aventuré recevra 500 puissance d'énergie et 30 packs d'artefacts supérieurs 1, ce qu'ils nous ont envoyé aujourd'hui. Et ça régale. Ça régale parce que pour tout le monde, c'est bien. Il n'y a pas une personne pour qui ce n'est pas bien. Et donc, c'est vraiment ultra chouette. Donc, voilà. Et comme on dit sur la base de vos précieux commentaires, eh bien, merci. parce que c'est la première fois où j'ai l'impression qu'on est ultra écouté et qu'il y a des trucs ultra chouettes qui arrivent. On va avoir des jams en plus. Avec la story cauchemar, ils ont rajouté un buff. Ça va être très, très bien. On va pouvoir faire les vagues clear de défense plus rapidement. On va gagner du temps. Comme ça, on pourra peut-être se pencher sur la 2. On va avoir des level up. Voilà. Il y a du GVG Nightwood, Territoire War qui a été annoncé à moitié. Il y aura un nouveau système de level up des persos. Donc, avoir ça, toujours acheter un petit coup d'œil. gros GG pour leur générosité et leur travail. On voit le travail et ça donne envie de jouer et ça donne envie de s'investir. Donc, un grand merci à eux. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis trop hype et j'ai trop hâte d'être au 100 jours et vous verrez, il y aura certainement des surprises aussi sur la chaîne pour vous au moment des 100 jours. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis simplement à bientôt et ce soir en live, c'est du Pokémon. Tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501